Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture. Je m'excuse pour mon absence des trois dernières semaines, j'ai tout simplement pas eu le temps. Là c'est bon, je me suis mieux organisée, donc on devrait être reparti pour un moment tranquille. Donc petit update, alors il y a des livres, je me suis rendu compte, je ne vous avais même pas parlé d'eux, alors ça fait un bail que je les ai finis. Donc d'où l'intérêt d'avoir un carnet, voilà. Maintenant je note tout à l'avance, comme ça je n'oublie plus rien. Écoutez, j'ai découvert une romance sur Audible, bon vous l'avez aussi sur Amazon ou autre, voilà. Oh c'était trop mignon pour les fans d'Outlander comme moi, même vous savez, l'Ecosse, l'Islander et tout, j'adore. Et bien là j'ai découvert un titre très mignon qui s'appelle Pour l'amour d'un Highlander de la Lille Lombard. Oh, alors il n'y a pas l'histoire de voyage dans le temps, ça se passe à une seule époque. Ça se passe, attendez, c'est en temps ancien, 1560, j'ai adoré. Là on est dans une histoire de proximité forcée avec un mariage arrangé. Donc comment elle s'appelle déjà, puisque je l'ai lu il y a un petit moment, enfin je l'ai lu, je l'ai écouté il y a un petit moment. C'est Adrasté de Nemours, noble héritière française. Alors elle en fait, il s'est passé un truc qu'on apprendra bien plus tard dans le livre qui fait qu'elle a dû quitter la France et accepter donc ce mariage avec le l'aird Darren MacLennan. Lui il est le l'aird de l'île de North West. Et lui en fait, il est obligé de se marier avec une riche héritière afin d'avoir sa dot tout simplement parce que le clan se porte très mal financièrement et ils sont menacés par d'autres clans. Et elle justement, sa famille, son père, ça a été les premiers à répondre à l'appel pour dire oui, ok je te donne ma fille à marier. Et en fait il se rencontre le jour du mariage. Donc lui déjà il est énervé parce qu'il ne veut pas de ce mariage. C'est très rabaissant pour lui de, en tant que l'aird, Highlander et tout, gros macho, mais macho au cœur tendre quand même. Bon, devoir dépendre de la dot d'une femme, il l'a mauvaise. Elle, de devoir épouser un beauf écossais, dans ses termes c'est un peu ça qu'on comprend quoi, un paysan. C'est pas du tout ce qu'elle voulait non plus mais bon, pas le choix, elle a là ses raisons, lui aussi. Et donc il se rencontre le jour du mariage et il se dit, elle doit forcément être laide. Et en fait quand il lui lève le voile et qu'il voit qu'elle est toute à son goût, il se dit, alors il y a un problème, elle doit pas être vierge. Et du coup elle est souillée, c'est pour ça qu'on a pas voulu d'elle. Donc dans tous les cas, il est pas content. Et elle, c'est une bourgeoise qui a été élevée pour plaire. Donc elle avait en plus beaucoup de succès à la cour royale parce qu'elle parle, je sais pas combien de langues elle parle, mais elle a une facilité en fait, c'est un don. Elle apprend très vite les langues. Donc elle a été vraiment très appréciée à la cour royale en France et tout. Mais encore une fois, pour certaines raisons, elle a dû partir. Et elle va très vite apprendre la langue, le gaélique. Et essayer surtout de se faire une place dans ce clan en tant que femme du laird parce que là-bas ça se passe pas comme en France. Là-bas tu tiens la maison, tu dois connaître tout, tu dois faire l'intendance, tu dois te faire aimer des gens. Et elle démarre mal parce que déjà elle est pas écossaise, parce qu'elle a des vêtements trop raffinés alors qu'eux sont pas riches du tout. Donc elle a tout à apprendre. Et voilà, on va un petit peu suivre justement comment elle va essayer de s'intégrer, de s'adapter à cette nouvelle vie, à cette nouvelle mentalité, apprendre cette nouvelle langue. Et lui de son côté, bon au début il a pas vraiment envie de s'occuper d'elle quoi. Clairement, là c'est bon, il a récupéré les sous, bref tout ce qu'elle lui a rapporté quoi. Pour pouvoir aller distribuer tous les villageois, tous les gens de son clan, déjà pour nourrir tout le monde, pour essayer de remettre son clan à flot. Et aussi pour éviter les menaces extérieures. Donc le mec il doit gérer tout ça, il a pas trop le temps pour elle. Il n'empêche qu'il va être assez surpris de la tournure des événements. Et forcément vous vous doutez bien que la romance va démarrer à un moment donné. On est un peu sur un enemies, enfin on est clairement en fait sur un enemies to lovers. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que il y a vraiment un côté Jamie Fraser dans le personnage. Il est pas méchant. Mais bon quand même, à la différence de Jamie, il est quand même plus dur, plus, comment dire ça, plus bourru, plus ours mal léché au début que Jamie. Mais après plus du tout. Après plus du tout. Il la voit, en fait il la découvre sous un nouveau jour. Donc elle finit par gagner son respect. Et la dynamique entre les deux va être vraiment très belle. Ça va être une très très belle histoire. Notamment quand ça va commencer à partir en vrille avec les histoires. Alors il y a tout qui va se mettre ensemble. Les histoires de clans. Parce que donc comme je vous dis, il y a des camps rivaux qui les attaquent. Voilà. Donc il va y avoir ça. Et elles sont passées qui vont la rattraper. Et c'est très moche en plus de ça. C'est très moche. Donc là le couple va être vraiment mis à rude épreuve. Et justement c'est là qu'on va encore plus découvrir la puissance de leurs sentiments l'un pour l'autre. Et oh c'est beau. Écoutez, je ne m'attendais pas à grand chose. Et bien je n'ai pas été déçue du tout. Ça a été, écoutez pour vous dire, je l'ai écouté deux fois. Voilà, je me le suis refait quelques mois après tellement que je l'ai adoré. Et je me le referais. Et ça franchement c'est rare. Quand un livre je le lis, ou là en l'occurrence l'écoute plusieurs fois, c'est que c'est devenu un doudou. C'est que vraiment j'adore les personnages. Et des fois ce n'est pas le livre qui a le plus fait le buzz ou quoi. Mais voilà, c'est mes nanins. C'est mes doudous, c'est mes dodos. Voilà, j'aime bien m'endormir avec. Revenir des fois dessus. Revenir sur mes passages préférés et tout. Voilà, il y a des livres comme ça que je ne m'en lasse pas quoi. Et bien oui, il en fait carrément partie. Donc voilà, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas le livre du siècle. Mais en tous les cas, pour une histoire sur un mariage forcé, sans qu'on parte dans la dark romance. Là pour le coup c'est gentil. Je crois quand même qu'il y a quelques scènes olé olé. Mais c'est pas, on n'est pas, voilà, ça reste gentil. C'est pas trop graphique et on n'est pas dans la relation toxique. On est juste dans un mariage forcé, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Mais qui finalement va devenir un beau mariage. Une belle histoire. Donc, je vous la recommande chaudement. En plus, comme je vous dis, il y a un fond d'action. Surtout, ouais, vers les trois quarts, fin du livre et tout. Ça bouge quand même, il se passe beaucoup de choses. Donc pour moi, il a tous les ingrédients ce livre pour passer un super moment. Voilà, on a la romance qui se développe et tout. On a le côté chamaillerie. On a le côté je te découvre, mais en même temps je te résiste. Et je ne sais pas trop comment faire pour te plaire et nanana. Donc, il y a beaucoup de maladresse. Après, on a des forts sentiments. Et après, on a de l'action. Donc voilà, c'était un parfait juste dosage de tous les éléments qui marchent, en fait. Donc voilà, franchement, je vous le recommande celui-là. Et dites-moi si vous l'avez lu après, si ça vous a plu. Ensuite, rien à voir, je passe dans complètement autre chose. Je vous avais dit lors d'un book haul que je reprenais les franctilliers. Eh bien, j'ai lu Deuil de miel. Oh, ouh là là. Mon Dieu. Je suis fan de Charcot. On avait compris. Donc, dès le premier tome. Voilà, Charcot. Dans celui-là, Charcot, il ne va pas bien. Là, on est... Attendez, je ne vous dise pas de bêtises. Celui-là, parce qu'il y a un ordre. C'est pour ça que j'avais mis autant de temps à continuer les Charcot. Parce qu'il y a un ordre. Ça se suit. Et moi, voilà. Le tout premier, c'est Train d'enfer pour Ange Rouge. Et j'avais lu La Chambre des Morts. Et en fait, La Chambre des Morts, il vient après Deuil de miel. Donc, celui-là, c'est le deuxième. J'avais inversé. Bon, ce n'est pas très grave. Mais quand même, il y avait des choses que je ne comprenais pas trop. Bon, quand j'ai vu l'ordre, j'ai compris. Oui, pour rappel, dans Train d'enfer pour Ange Rouge, on voit... Bon, à chaque fois, c'est une enquête différente. Mais du côté de la vie de Charcot, il est donc marié. Il a eu un enfant. Ça s'est très mal passé. Alors, je ne spoil pas. Parce que je vous invite vraiment à découvrir toute la série des Charcot. Mais toujours est-il que donc là, on voit les répercussions mentales. que ça a eu sur Charcot. On apprend à la fin. J'étais scotché. Donc, au-delà de ça, du fil rouge Charcot, l'enquête en elle-même. Oh là là ! Écoutez, ça porte bien son nom. On est sur un type qui fait des trucs bizarres avec des abeilles, des insectes et tout. Et c'est très franctiliésien, si je puis dire. C'est que c'est des enquêtes perchées. Il n'y a que Charcot pour démener ce truc-là, quoi. Et il va très loin. Il va vraiment très, très loin. Les meurtres sont glauquissimes. Oh là là ! Franchement, c'est... C'est horrible. Mais c'est génial. C'est génial. Ça nous emmène très loin. Et pareil, je ne peux pas en dire plus parce que le but d'un thriller, c'est quand même d'essayer de trouver l'assassin. Donc, je ne peux pas trop spoiler. Mais enquête complètement tordue avec un délire d'apiculteur. Voilà. Allez-y, les fans de thriller. De toute façon, Franck Thillier, on n'est jamais déçus. Enfin, apparemment, il y en a qui sont quand même moins bien que d'autres. Mais celui-là, j'ai adoré. Et comme je vous disais, j'ai aussi lu La Chambre des Morts. Vous n'en avez pas parlé. Aïe, 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 aïe. Ouf ! C'est... C'est très malaisant. C'est très, très malaisant. On est sur des kidnappings. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer, en fait. Je suis nulle, mais nulle, pour résumer des thrillers. Dans celui-là, on a... Ça commence avec deux amis qui sont en voiture. Et là, ils découvrent un cadavre. À côté de ce cadavre, il y a un sac de sport rempli d'argent. Donc, les types, ils ne sont pas riches du tout. Ça ne se passe pas très bien pour eux, côté boulot, tout ça. Donc, ils prennent le magot avec eux. Mais ils n'auraient pas dû faire ça. Voilà. En gros, ce que je peux vous dire, je ne peux pas spoiler... Ça n'a pas d'intérêt de spoiler un thriller, je trouve. Mais... Bon, je pense... Je ne sais pas. Puisque Train d'Enfer pour Ange Rouge, il était vraiment malaisant. Mais La Chambre des Morts, il se pose là. Je crois qu'il rivalise, à mon sens, avec... Deuil de Miel, c'est encore un cran au-dessus, je trouve. La Chambre des Morts, c'est glauque. C'est malsain, c'est... Bref, je ne veux pas spoiler. Mais allez-y. Allez-y gaiement. Toute lumière allumée. Voilà. Mais ouais. Je poursuis. Alors après, c'est quoi le quatrième ? Du coup, j'en serai au quatrième. La Forêt des Ombres. Je ne l'ai pas encore lu. C'est le prochain tillier que je me prépare. Mais en tous les cas, voilà. Deuil de Miel et La Chambre des Morts qui est sur Nextory. On me l'avait prêté en papier, mais je ne l'ai plus. Sinon, je vous l'aurais montré. Si je n'ai pas les mots, c'est que c'était très bien. Ensuite, alors là, on va revenir back to the basic, quoi. Les chroniques lunaires. Je ne vous ai jamais dit que je les avais enfin terminées. Alors, les chroniques lunaires. Pour rappel, on est donc sur une espèce de réécriture de contes, mais avec un fil rouge. Donc, on ne peut pas les lire séparément. Tout se suit. Le premier, c'était Cinder. Donc, c'était un retelling de Cendrillon. Après, c'était Scarlett. C'était le 2. Ça, c'est le 3, Cress. Scarlett, c'était le petit chaperon rouge. Alors, pour vous situer, on est dans un monde lointain, dystopique. C'est nous dans des milliers d'années. Voilà. On ne vit plus de la même façon. On a évolué en technologie, tout ça. Et Cinder, donc, Cendrillon, elle, elle avait un pied bionique. Elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas celle qu'elle devrait être et qu'elle est une héritière prétendante au trône. Donc, elle essaye de revendiquer sa place. Sauf que la méchante reine qui règne sur la lune, Lévana, ne l'entend pas de cette oreille. Donc, elle va essayer de tout faire pour la retrouver parce qu'elle est en cavale, Cinder. Et elle va essayer de la détruire, tout simplement. Et elle veut en plus épouser le prince à la place de Cinder. Je n'en dis pas plus. Découvrez-les. Et donc, dans celui-là, on a Cresce, qui est donc, en fait, réponse. Et j'aime bien, en fait, à chaque fois, comment c'est réadapté. Alors, elle, en fait, elle n'est pas perchée dans une tour comme dans le dessin animé. Bon, par contre, elle a des cheveux très longs également. Mais pourquoi ils sont très longs ? Parce qu'on ne lui a jamais coupé. En fait, Cresce, c'est un génie de l'informatique. Et elle est sous le contrôle de la reine qui l'a foutue dans un satellite. Donc, elle n'est ni sur la lune, ni sur la terre. Elle est dans un satellite. Et en fait, son boulot, c'est d'espionner, justement, ce qui se passe sur Terre et de tout rapporter à un des sbires de la reine. Ça ne reste pas directement à la reine. Et elle, en fait, elle est prise de passion pour la fuite de Cinder. Et elle ne veut pas, en fait, donner les infos qu'elle trouve parce que pour elle, c'est un noble combat, quelque part. Voilà, quoi. Et donc, voilà. Donc, au lieu d'être perchée dans une tour, elle est perchée dans un satellite où elle est toute seule. Elle est tout le temps toute seule. C'est ça qui est triste. Et justement, Cinder, qui est en cavale avec des acolytes à elle, ils vont finir par tomber sur elle et par la sortir de tout ça. Et justement, elle va du coup intégrer l'équipe de Cinder et poursuivre l'aventure avec eux. Donc, j'ai adoré. En plus, elle va tomber amoureuse de quelqu'un, un personnage que j'adore. C'est un duo... C'est un duo qui marche très bien. Et je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Capitaine... Je ne sais plus. C'est capitaine du vaisseau. Personnage hyper attachant, hyper drôle, hyper charismatique et narcissique en même temps, mais narcissique drôle. Et ouais, il est gros, celui-là. Mais ça a été un de mes préférés. J'ai beaucoup aimé... De toute façon, en soi, le 1, le 2 et le 3, c'est mes préférés. Mais contre toute attente, j'ai aussi beaucoup aimé le dernier. Mais avant ça, il y en a un autre. Donc, c'est Levana. Alors justement, là, il est beaucoup plus petit, celui-là. C'est entièrement basé sur l'histoire de la méchante reine, donc Levana. Et on va justement en apprendre plus sur elle et sur pourquoi elle est devenue comme ça. Et en plus, pour rappel, le peuple lunaire, ils ont un pouvoir... En fait, ils arrivent à modifier leur apparence et à dégager du coup... Oui, en fait, ils changent leur magnétisme. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et ils arrivent donc à se rendre plus beaux qu'ils ne sont en réalité. Et la championne du truc, c'est Levana. Et on va donc apprendre que petite, il lui est arrivé quelque chose qui fait que son apparence est très précieuse. Ses yeux, je n'en dis pas plus, je ne veux pas spoiler. mais bon, j'avoue, quand on voit son passé, on se dit, bon, il y a peut-être des circonstances adéniantes, mais bon, ça reste la méchante reine quand même, quoi. Alors, c'est cool de savoir qu'elle n'a pas toujours été méchante, mais son cas, voilà, il est un peu désespéré, quoi. Et pour rappel, en plus, elle fait pression sur la Terre. Elle insiste pour se marier avec le prince qui ne veut pas d'elle, mais parce qu'elle a lancé un virus, en fait, sur la Terre. On ne sait pas que c'est elle, mais sans doute, qui tue les gens. En fait, ils meurent. Et c'est la seule à avoir l'antidote. Donc, en gros, elle dit au prince, tu m'épouses où les terriens meurent. Voilà. Donc, on en est là-dedans. Donc là, voilà. Petite, comment dire, ce n'est pas une nouvelle non plus parce que, bon, en tout cas, petit tome sur l'histoire, l'historique de Levana. Et ensuite, donc, on conclut la saga. C'est de Marissa Meyer, pardon, je ne l'ai pas dit. On conclut avec Winter qui est donc Blanche-Neige. Alors, Winter, elle en tient une couche, elle a une case en moins. On va dire ça comme ça. Bon, elle est élevée par Levana. Elle ne veut pas se servir de son magnétisme. Les lunaires, normalement, ils sont un peu obligés, quoi. Ça fait un petit peu partie de leur ADN, quoi. À différents degrés. Mais elle ne veut pas s'en servir. Et comme elle ne veut pas s'en servir, ça lui provoque des hallucinations qui finissent par impacter sa santé. Donc, elle est assez fragile. Elle est un petit peu particulière sur certaines choses. Elle, elle adore se réfugier auprès des animaux, tout ça. Et elle a un amoureux, un garde avec qui elle n'a pas le droit d'être. Elle, elle n'est pas pour les plans de sa diabolique belle-mère. Donc, par un concours de circonstances, elle va se retrouver mêlée à l'histoire de Cinder et Co. Et compagnie, donc. et là, franchement, vu la grosseur du tome, là, on y va. En fait, là, dans ce tome-là, on a donc une partie avec Winter, mais on a après tous les personnages qui se radinent parce qu'on conclut la saga, quoi. Donc, il va se passer beaucoup d'actions. Ça va vraiment avoir un dénouement. Oh là là, des fois, ça va jouer avec mêner, quoi. Des retournements de situation, des trucs et tout. On est vraiment dans quelque chose de quasi épique en termes de stratégie d'attaque parce que là, complètement, Cinder veut aller sur la lune pour attaquer Léana chez elle et pour éviter tout conflit sur la terre. Donc, voilà, ça se passe principalement là sur la lune et c'est génialissime. Franchement, cette saga-là, les chroniques lunaires, ça a été depuis le début une superbe surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant et c'est vrai que là, en termes de réécriture de contes mais dans un univers complètement barré, c'est un petit peu, si vous voulez, le même effet que ça m'a fait avec Akotar où au début, on part sur le premier tome dans une réécriture de la belle abète mais finalement, rien à voir, c'est juste inspiré. Là, c'est un petit peu pareil, c'est que les personnages, oui, ils sont inspirés de ce qu'on connaît dans les contes mais au final, rien à voir et le fil rouge de toute cette saga, toute cette aventure de dingue en fait qui nous emmène partout sur la terre. Alors, la terre en plus, c'est plus du tout organisé comme le monde que nous, on connaît, c'est complètement autre chose mais voilà, on les retrouve sur terre, on les retrouve dans l'espace, dans un vaisseau, on les retrouve sur la lune, enfin, on voyage et j'ai adoré et pourtant, sachez que je n'aime pas du tout la science-fiction, je déteste ça mais là, ça n'a rien à voir, c'est, je ne peux pas dire que c'est de la fantaisie même si quelque part ça me fait penser un petit peu à de la fantaisie, pour moi, c'est un peu un mélange de tout cette saga-là parce que ça mélange de la magie, ça mélange de la technologie, c'est, ouais, c'est une formidable dystopie et avec ce petit côté rappel des contes, bah, c'est génial, voilà, j'ai adoré cette saga et franchement, je la relirai, je la relirai parce que j'ai mis beaucoup de temps entre les tomes et c'est dommage parce que du coup, il y a certaines petites choses où je me disais, ah mince, je ne me rappelle pas trop bien, donc j'ai dû retourner en arrière, je n'aime pas quand ça fait ça mais voilà, honnêtement, bon, je dis que je les relirai mais quand j'aurai la foi parce qu'ils ne sont pas petits, c'est des pavés mais ça se lit très vite, ça se lit très vite tellement que c'est prenant donc n'hésitez pas, franchement, si vous n'avez jamais sauté le pas parce qu'elle date quand même, cette saga, si vous n'avez jamais sauté le pas, allez-y parce que franchement, ça vaut le coup. Et pour conclure, ça y est, j'ai enfin terminé sur Next Story, je l'ai écouté à tout jamais de Colin Hoover, donc c'était la suite de Jamais Plus, vous avez parlé de Jamais Plus, j'avais beaucoup, beaucoup aimé, c'était sur la violence conjugale, donc on a Lily qui épouse Ryle et qui devient une femme battue et qui retrouve son amour d'enfance à classe dans A tout jamais, on voit la suite, donc Lily n'est plus avec Ryle mais ils ont donc leur petite fille, donc on voit un petit peu comment elle va essayer de gérer la coparentalité avec Ryle parce que Lily a peur de lui laisser sa fille trop longtemps à cause de ces crises et on voit comment elle essaye d'entamer sa relation avec Atlas et c'est pas facile parce que justement elle a peur que Ryle l'apprenne et lui fasse du mal parce qu'elle ne veut pas qu'il se dise qu'elle l'a quitté pour Atlas car c'est faux, elle l'a quitté parce qu'il était violent, Atlas, oui, il s'est repointé à ce moment-là, c'est juste une coïncidence mais voilà, donc on retrouve vraiment ce premier amour donc Atlas qui maintenant a une bonne situation, il est propriétaire d'un restaurant, de deux restaurants même et lui aussi de son côté il se passe des choses, il découvre de la famille, voilà, je n'en dis pas plus parce qu'il était seul au monde, une mère, ils sont tombés quoi, donc voilà, il y a un nouvel arrivant dans sa vie et on voit comment tout ça, si ça essaye de se mettre en place quoi, comment au final, parce que les sentiments ne sont pas le problème, ils savent qu'ils s'aiment, qu'ils ne se sont pas oubliés, c'est évident mais comment construire une relation dans ce climat-là avec un ex qui peut péter un plomb à tout moment, voilà, donc je vous dirais que ceux qui ont adoré jamais plus, c'était sympa de découvrir ce deuxième tome qui n'est pas aussi bien que le premier mais voilà, je pense que c'était pour faire plaisir à ses lecteurs, il me semble que j'avais vu ça passer mais c'était quand même sympa d'avoir un point final à tout ça parce que finalement la fin du 1 nous laisse sur notre fin. On veut savoir, Lily Atlas, alors on en est où, qu'est-ce qu'on fait ? Bon bah là au moins, voilà, on est servi donc il ne se passe pas énormément de choses en termes d'action tout ça mais encore une fois, voilà, si on a aimé le tome 1, bon forcément on veut la suite quoi donc bon bah voilà, le tome 2 répond à toutes nos questions et surtout nous fait un peu plus respirer, on relâche la pression par rapport au tome 1 donc rien que pour ça on va dire on passe un bon petit moment, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire quoi et c'est sur ça que je conclue donc cette vidéo. J'espère que que ça vous aura plu déjà d'une part et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu donc ce dont je vous ai parlé ce que vous en avez pensé également de votre côté. Je ne vous cache pas qu'en ce moment je ne lis même pas de fantaisie mon genre de prédilection. Je suis revenue à mon premier genre de prédilection à savoir la romance pure et dure. Donc là en ce moment attendez-vous à avoir des points lecture uniquement basés sur la romance. Je suis désolée mais là je suis complètement barrée dans la dark romance dans la romance spicy, spicy également. Donc voilà soit soft pas toxique mais spicy soit complètement toxique et spicy. En ce moment je suis à fond dans ce délire là. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas trop de diversité dans mes prochains points lecture. Il y a des moods comme ça où on est plus attiré par un genre que par un autre. En ce moment je suis dans ce délire là. je vous préviens. Bon sur ce je vous laisse. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à vendredi prochain. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501